Dans le cadre de recherches pour la nouvelle série Discovery Plus Johnny Depp of Amber Heard, le fixeur hollywoodien Paul Barracy a fait de nombreuses découvertes sur l'acteur et notamment sur son enfance. Johnny Depp qui a grandi avec un père absent et une mère méchante aurait été abandonnée à l'âge de 15 ans par cette dernière. Des documents inédits du divorce de ses parents en attestent. Selon le document signé par Betty Sue Palmer et John Christopher Depp en 1981, l'épouse reconnaît par la présente que l'enfant mineur départit. John C., Depp 2 est pleinement émancipé et autosuffisant. La réalité serait tout autre puisque l'ex de Vanessa Paradis a eu une enfance compliquée et n'était pas autosuffisant à cet âge-là. Paul Barracy explique même, il a dit que depuis l'âge de 11 ans, il a pris toutes sortes de substances, notamment de la marijuana, de la cocaïne, de l'eux-tachy, du LSD. Point sa consommation de drogue était un moyen d'échapper aux problèmes familiaux. Il a eu du mal à trouver des concerts dans un groupe de garage et colportait des stylos à encre en travaillant à temps partiel comme télévendeur. Johnny Depp n'était pas légalement émancipé à l'âge de 15 ans. Le père de Lily Rose et Jack n'étaient pas autonomes financièrement et loin d'être émancipés à l'époque du divorce de ses parents. Paul Barracy a même confirmé, il n'y a aucun dossier judiciaire attestant qu'il a jamais été légalement émancipé. Point Johnny Depp a donc dû se débrouiller par lui-même pour vivre avant de connaître le succès des années plus tard. L'acteur de Pirates des Caraïbes a vécu cette enfance difficile aux côtés de ses deux sœurs et de son demi-frère. Il avait confié avoir reçu des coups que ce soit avec un cendrier ou un téléphone et s'était exprimé après la mort de sa mère. S'il l'avait adoré pendant de nombreuses années, l'acteur avait reconnu qu'elle était l'être humain le plus méchant qu'il ait jamais rencontré de sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501